Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mystère de la Trinité Seulement, il faut faire attention, dans la Trinité, ce ne sont pas trois personnes qui sont en relation, mais trois relations qui sont personnelles. Prenons deux personnes qui vivent dans une communion d'amour, typiquement des époux. Ces deux personnes sont humaines, c'est-à-dire ces deux personnes ont la même nature humaine. Ils partagent en commun d'être des humains. Mais cette nature est réalisée distinctement chez l'un et chez l'autre. C'est d'ailleurs tout le drame du veuvage. Ces deux personnes vivent en communion, mais l'une peut mourir et l'autre lui subsister. Or, les personnes divines, au sein de la Trinité, ont une unité substantielle. C'est-à-dire qu'ils ont bien la même nature, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils sont la même nature, c'est-à-dire numériquement, ils sont identiques. On dit qu'ils sont consubstantiels, c'est-à-dire que le Fils ne peut pas disparaître et le Père lui survivre, ou l'Esprit-Saint ne peut pas disparaître et le Fils lui survivre. Ils sont dans une unité substantielle. Et cette unité est caractérisée par une communion dans l'amour, c'est-à-dire que le Père et le Fils sont unis dans leur amour commun, qui est le Saint-Esprit. Ils forment une communauté d'amour, une société d'amour. Et cette société, cette communauté, c'est la personne du Saint-Esprit. Eh bien, ce mystère ne nous est pas étranger. Encore une fois, la Trinité n'est pas une abstraction inventée par les philosophes et les théologiens et qui ne concernerait que ceux qui sont capables de comprendre leurs ouvrages difficiles. Pourquoi ? Eh bien parce que ces deux aspects sont donnés à l'Église par participation, bien sûr. Les baptisés participent à l'unité substantielle des personnes divines par la grâce de leur baptême. La grâce nous fait participer à la nature divine. Nous devenons un être nouveau par lequel nous sommes réunis par la communion de l'Église dans la Trinité. Un être vraiment nouveau. Nous devenons un être trinitaire. C'est-à-dire qu'il y a dans les membres de l'Église une solidarité vivifiante et une communion inaliénable. Quand nous disons que nous sommes frères ou membres du même corps, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une réalité très concrète. Bien sûr, cela reste difficile à comprendre ou à imaginer. Et je crois qu'on peut en trouver un exemple dans la vie de l'au-delà, où cette communion spirituelle manifestera sa dimension corporelle. C'est-à-dire que nous serons un d'une manière que nous ne pouvons pas nous représenter et qui établira une solidarité entre nous jusque dans nos corps. Aujourd'hui, si Pierre donne une baffe à Jacques, Jean, qui est le frère de Jacques, peut être ému de compassion par la souffrance de son frère ou bien être saisi par une colère soudaine visant à défendre son frère, mais il ne ressent pas dans son propre corps les effets de la gifle qu'a reçue son frère. Eh bien, le baptême nous place au cœur de la vie trinitaire de telle manière que, à l'accomplissement des temps, nous verrons à quel point nous sommes un être nouveau, à quel point, d'une manière impossible à imaginer, très difficile à expliquer aujourd'hui, « Nous serons dans une communion d'amour, nous serons dans l'Esprit Saint et cela concernera notre corps, notre âme et notre esprit ». Eh bien, cet exemple de pleine réalisation, qui est pour un futur, évidemment, est déjà une réalité dans la vie de l'Église aujourd'hui. Nous participons à la communion d'amour de la Sainte Trinité par les dons du Saint-Esprit et, en particulier, la charité. La charité est comme l'âme du corps ecclésial et il nous donne de participer à la communion trinitaire, qui est la charité. Ainsi, frères et sœurs, ne renonçons pas à essayer d'aborder ces problèmes difficiles comme la Sainte Trinité, parce que chaque affirmation posée sur Dieu a une répercussion sur notre existence, nous aide à comprendre ce qu'est la vie de baptisé. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada